Comment attirer un homme masculin ? Bonjour à vous, je suis Stéphanie de Comment sauver mon couple. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Je vais voir avec vous dans cette vidéo comment attirer un homme masculin dans votre vie. Comment laisser rentrer un homme masculin dans votre vie ? Peut-être que vous avez un partenaire et que vous voulez que votre partenaire devienne plus masculin ou redevienne masculin. Comment faire ? Peut-être que vous avez aussi cette sensation, peut-être que ça fait plusieurs partenaires que vous attirez dans votre vie, plusieurs couples que vous avez, et puis à chaque fois, vous vous rendez compte que votre partenaire est trop féminin. Peut-être que même dans votre couple actuel, vous avez cette sensation que votre partenaire est trop féminin, mais vous ne savez pas comment agir dessus. Vous ne savez pas quelle est la maîtrise, quelles sont les choses que vous pouvez maîtriser, sur lesquelles vous pouvez du coup actionner. Mais juste avant de développer, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas dans les commentaires de cette vidéo. Je vous offre un petit guide gratuit pour vous expliquer, vous accompagner à désamorcer une dispute en 6 étapes, facilement et simplement. En gros, comment transformer une dispute en partie de jambolaire, ça c'est plutôt cool. Donc comment faire en sorte d'attirer un homme masculin dans sa vie ? La grande clé, c'est que si vous voulez attirer quelque chose dans votre vie, vous allez devoir lâcher ce que vous voulez attirer. Parce que dans un couple, on a une polarité, une polarité masculin-féminin. Quand je parle de masculin-féminin, je parle vraiment de comportement, d'énergie. Je ne parle pas d'homme masculin et de femme féminine. Donc ça peut très bien être un homme masculin, un homme féminin, une femme féminine ou une femme masculine. Donc je parle vraiment de principe. Si vous voulez attirer à vous un homme masculin ou une personne masculine, vous allez devoir lâcher le masculin. Puisque dans tout couple, il y a une polarité, une polarité des deux. Si jamais on a du féminin avec du féminin, ça ne va rien donner dans un couple. Ça va être deux copines qui vont bien s'entendre et ça ne va pas durer sur le long terme. Si on a deux masculins dans le couple, ça va être deux personnes qui vont se mettre sur la figure régulièrement. Et ça ne va pas tenir sur le long terme. Alors que quand on a cette polarité masculin-féminin, on peut construire sur le long terme. Ce qui veut dire que si vous avez pris la place du masculin, si vous comportez, si vous agissez avec du masculin, il n'y a plus la place pour du masculin puisque vous l'avez prise. Donc vous allez devoir lâcher le masculin, en gros laisser la place, pour que quelqu'un vienne et quelqu'un qui ait cette énergie-là, qui ait ce comportement, ce dynamisme-là, puisse prendre la place. Puisque la place sera vacante. Mais si vous continuez à entretenir du masculin, c'est-à-dire à agir avec un comportement masculin, vous n'allez attirer que votre opposé, donc des personnes avec une énergie féminine. Si vous êtes actuellement en couple et que vous voulez que votre partenaire redevienne masculin, vous allez devoir apprendre à lâcher cette place-là. Vous devez lâcher pour pouvoir obtenir. Ça c'est vraiment l'une des grandes clés principales et fondamentales dans les relations humaines. Quand on veut vraiment quelque chose, il faut savoir lâcher là-dessus. C'est-à-dire accepter de laisser la place vacante. Il n'y a que quand la place est vacante qu'elle peut être prise. Si la place est prise, il ne va rien se passer. Surtout, surtout si vous avez une énergie masculine et que vous prenez la place du masculin, si un autre masculin se présente, naturellement et inconsciemment, vous allez vous battre, ce que je l'appelle se battre. En gros, vous allez démontrer votre force. Il va y avoir un gagnant et un perdant. Il va y avoir quelqu'un qui va être plus fort que l'autre. Celui qui ne va pas être le plus fort va partir. Donc soit c'est vous, et dans ce cas vous retrouvez votre féminité, vous lâchez ce masculin, et dans ce cas, superbe. Ou alors, c'est l'autre qui ne va pas être le plus fort et qu'est-ce qui va se passer ? Il va partir. Il ne peut pas rester. Ce n'est pas possible. Un homme masculin veut être avec une femme féminine. Un homme masculin ne veut pas être avec une femme masculine, puisqu'il va devoir prouver sa place encore et encore. Il va devoir se battre, en gros, pour garder sa place, puisqu'il n'y a qu'une seule place. Et en gros, il y a deux personnes qui sont en train de postuler pour la même place. Quel va être le gagnant ? Donc vous devez apprendre à lâcher, à accepter juste de lâcher cette place. Je vous invite à aller voir dans les différentes vidéos que je fais pour comprendre le fonctionnement masculin, le fonctionnement féminin, pour savoir ce que vous devez lâcher et ce que vous devez développer. Et quand je dis développer, au passage, si vous êtes une femme, vous avez de grandes chances, une grande probabilité pour que vous soyez déjà féminine, naturellement. Si vous êtes une femme, vous êtes déjà féminine. Donc pas besoin de développer la féminité. Juste besoin d'aller sur ce... C'est-à-dire d'accepter, en gros, votre féminité. D'aller sur ce domaine-là. Parce que votre féminité, vous l'avez toujours à l'intérieur de vous. Vous ne l'avez pas perdue. C'est juste que vous avez l'habitude d'agir avec du masculin. Donc pour pouvoir lâcher le masculin et repartir dans la direction du féminin, juste regarder les autres vidéos que je fais sur ce domaine-là, sur ces domaines précis, pour comprendre exactement l'énergie du masculin et féminin. Mais clairement, je le répète encore et encore, si vous voulez attirer du masculin dans votre vie, lâchez cette place-là. Laissez la place vacante pour du masculin. Si vous prenez du masculin, la place vacante est du féminin. Et donc ce seront des personnes féminines qui vont attirer et rentrer dans votre vie. Et là, vous allez vous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Toujours et encore les mêmes personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à cliquer sur l'abonnement YouTube en bas pour recevoir une notification lorsque je vais sortir les prochaines vidéos. Sinon, vous allez les rater. Et ça, c'est vraiment dommage. Et puis, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt.